Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une agréable matinée après une nuit bien fraîche. La température la plus marquante a été relevée du côté du Maïdo avec moins 0,2 degré, la présence de gelée blanche au sol, également 2 degré du côté du volcan et partout ailleurs on enregistre des baisses qui varient entre moins 1 à moins 6 degrés. Tout ça sous l'influence de cet anticyclone au sud-est des Mascarennes qui nous apporte une masse d'air plus fraîche et qui régit un flux de sud-est qui accentue d'autant plus la fraîcheur ambiante. Alors pour cet après-midi, les plus belles éclaircies se montreront sur les zones ventées, donc la façade nord-est ainsi que sud-ouest et sud du département. Dans l'intérieur, les nuages prendront quartier sur les pentes au fil des heures et les plus hauts sommets resteront bien dégagés sous une inversion à 1 700 mètres, une petite tendance à l'amélioration sur le sud avec quelques belles embellies. Le vent de sud-est souffle avec des rafales de l'ordre de 50 km heure sur les zones citées précédemment, donc le sud-sud-ouest de l'île. La mer est forte au vent et sous l'influence d'une houle australe voisine de 2,5 mètres qui aura une tendance à s'amortir d'ici la nuit prochaine. Et partout ailleurs, elle est plus calme, notamment du côté de la baie de Saint-Paul ainsi que de la Possession. Les températures attendues sont toujours bien en dessous des normales de saison. On relève 23 degrés pour Piton-Saint-Rose, 13 pour le volcan, 14 pour les plaines, 23 pour Saint-Pierre ou encore 16 degrés pour Petite-France. En ce mardi 22 juin, une excellente fête à vous les Albans. La marée sera au plus bas à 17h29 et le soleil nous guidera à 17h46. Quant à moi, j'aurai toujours le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau bulletin. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent après-midi sur Antenne Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada